Il y a quelques semaines, l'un d'entre vous m'a écrit dans les commentaires « Victor, tu as mis des bonnes résolutions pour 2018-2019, mais tu n'en as pas mis pour 2020 ». Alors, je me suis dit que plutôt que vous donnez des résolutions, parce que les résolutions, ce n'est pas forcément quelque chose auquel on se tient, et puis vous n'êtes pas forcément un voyageur très très féquent, vous êtes peut-être un voyageur occasionnel, et donc je me suis dit plutôt que de donner des résolutions, je vais vous donner 5 conseils pour mieux voyager en 2020. Bienvenue à bord. Je suis Victor, c'est déjà un peu une chaîne de conseils parce que quasiment à chacune des, pas loin de 400 vidéos que j'ai faites, j'ai donné des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions, c'est le but de la chaîne. Aujourd'hui, j'ai décidé d'en couvrir 5 que je n'ai pas forcément couverts dans le passé, qui peuvent être utiles, donc une vidéo un petit peu plus condensée avec juste 5 petits conseils, j'espère que ça va vous plaire. Si vous voulez en voir d'autres, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton playlist de YouTube et vous allez trouver toutes mes vidéos, elles sont classées par « Comment préparer son vol », donc « Avant le vol » et « Pendant le vol », et puis je vous parle également des autres sujets qui sont couverts sur la chaîne, comme la vie des gens de bord et les opérations aériennes. Puis si vous voulez en savoir plus et savoir un petit peu de quoi je parle chaque semaine, vous pouvez vous abonner et également appuyer sur la petite cloche, ça vous permet d'avoir une notification dès qu'une vidéo est sortie, comme ça vous savez tout de suite si vous voulez regarder la vidéo immédiatement ou si vous voulez garder un petit peu de temps et la regarder un peu plus tard dans la semaine. Premier conseil, avant de décoller, en fait avant d'embarquer, alors si vous mangez quelque chose à l'aéroport, évitez les boissons gazeuses, évitez un petit peu tout ce qui est carb et propin un petit peu lourd. Vous allez être en altitude, donc en altitude la pression est différente, les gaz sont un petit peu différents, et malheureusement si vous avez pris des boissons gazeuses, vous avez mangé trop de pommes de terre, de frites, des choses comme ça, il se peut que vous commencez à avoir un petit peu des brûlures d'estomac. C'est quelque chose qui arrive assez régulièrement, ça m'arrive à peu près au moins une fois par semaine, j'ai quelqu'un qui dit « J'ai un peu mal au ventre », en général on a de quoi un peu régler le problème, mais si vous voulez éviter ce genre de choses, évitez de manger des mauvaises choses en fait à l'aéroport. Alors je sais que dans les aéroports, ça coûte cher de manger, tout simplement parce qu'un McDonald's qui vous coûtera peut-être 6 dollars d'habitude à la maison, et bien à l'aéroport, il vous a compté 8 ou 9, parce que c'est l'aéroport qui va prendre cette commission. Tout ce que vous achetez à l'aéroport, l'aéroport va avoir une marge là-dessus, et il va prendre une commission pour elle. Donc en général, effectivement, dans tous les aéroports, vous allez trouver un McDo ou un Burger King, et puis vous allez éventuellement vous prendre ce qu'on appelle comme chez nous un trio au Québec, avec un bon hamburger, donc rempli de pain, avec des frites, donc encore des carbs, et puis une belle boisson gazeuse pleine de gaz, et tout ça bien mélangé dans l'estomac avec l'altitude, ça peut créer des petits maux de ventre. Donc mon conseil, c'est d'éviter ce genre de choses, prenez un repas un peu plus léger, et évitez tout ce qui est boisson gazeuse. Une fois que vous allez arriver, si vraiment vous avez besoin d'un McDonald's, attendez d'avoir atterri. Du côté atterrissage, il y aura sûrement un autre fast-food dans votre aéroport d'arrivée, et vous pourrez vous gâter après avoir volé. Si vous êtes quelqu'un qui a peur des turbulences, j'avais fait plusieurs vidéos, il y a toute une série sur les turbulences, je vous mette le lien à la fin de cette vidéo, et dans la barre d'infos, mais vous pouvez aussi regarder un petit peu la carte de prévision des turbulences. Alors, ça ne couvre pas toutes les turbulences, parce qu'il y en a certaines qui n'apparaissent pas sur les radars, mais ça va en couvrir certaines, et ça va vous permettre d'avoir une petite idée, est-ce que le vol risque d'être un petit peu plus mouvementé ou pas. Donc, je vais vous mettre le lien également dans la barre d'infos, voici un petit peu à quoi ressemble une carte que j'ai faite aujourd'hui, lorsque je filme cette vidéo, je l'ai trouvée sur internet. Ça ne couvre pas toutes les régions du monde, ça ne couvre pas toutes les routes, mais si vous allez entre New York et Los Angeles, vous avez une bonne idée un petit peu par quel chemin vous risquez de passer, et donc ça vous donne une petite idée, est-ce que le vol risque d'être un petit peu tumultueux ou pas. Donc, c'est un bon outil à regarder avant de partir, si vous êtes quelqu'un qui craignait les turbulences. Troisième point, ne mélangez pas les médicaments et l'alcool. C'est quelque chose qu'on a déjà sûrement voulu vous dire, mais c'est quelque chose qui arrive encore assez très régulièrement. Ce n'est pas forcément des médicaments pour se soigner, ça peut être insomnifère, et puis les gens disent, « Oh, je vais prendre une pilule pour dormir, et puis je vais me prendre un verre de vin, ça va m'aider. » Ça marche pour beaucoup de gens, mais ça ne marche pas pour tout le monde, et on trouve des histoires d'horreur avec des passagers qui, sous l'influence du médicament et de l'alcool mélangé, vont faire des choses qu'ils n'auraient pas fait dans un état normal, comme se promener tout nu dans l'avion, il y a eu des tas d'histoires d'horreur. Donc, vous ne voulez pas être la personne qui a été embarrassée ou la personne qui a été très agressive et qui a commencé à se battre avec d'autres passagers ou l'équipage. Donc, évitez ce genre de choses. Si vous voulez boire quelque chose qui va vous calmer après avoir pris votre somnifère, par exemple, vous pouvez demander une tisane éventuellement, ou vous pouvez amener votre petit sachet de tisane préféré. Vous demandez simplement un verre d'eau chaude à la jambe d'or, et puis vous faites votre petite tisane que vous aimez. Mais ne mélangez surtout pas l'alcool et les médicaments, ce n'est jamais une bonne chose. Vous prendrez votre verre de vin après l'atterrissage. Point numéro 4, je dis que ça va être court aujourd'hui, revérifiez vos dates de départ et d'arrivée. Il y a régulièrement des passagers qui arrivent à l'aéroport un jour plus tôt, ça, ce n'est pas encore trop gênant, ils peuvent toujours repartir demain, mais aussi qui arrivent un jour plus tard. Et vérifiez les heures limites d'enregistrement. Il y a une série britannique que j'ai commencé à re-regarder, je l'ai vue il y a des années, ça remonte à peu près une vingtaine d'années, mais tous les épisodes sont sur YouTube, c'est britannique, donc c'est en anglais. Ça s'appelle Airlines, et ça avait été fait au moment où EasyJet avait été lancé. Et donc EasyJet devait avoir juste un an ou deux, je crois. Et donc ça a été filmé essentiellement sur certains aéroports britanniques, je pense à Luton, Manchester, je ne sais plus trop quel autre. Et ils ont filmé des réactions de passagers qui arrivent au comptoir d'enregistrement, au comptoir des ventes, et on voit un petit peu comment les passagers réagissent. C'est une situation qu'on retrouve dans tous les épisodes, il y a toujours quelqu'un qui arrive après avoir dépassé leur limite d'enregistrement. Donc à ce moment-là, je pense que EasyJet, c'était 30 minutes, et ils arrivent 25 minutes avant le départ, et là ils font une crise, ils se roulent par terre, ils pleurent, ils hurlent. Oui, c'est même passé à travers la sécurité sans avoir de carte d'embarquement, disant l'avion est encore là, vous allez me laisser monter dedans. Non, ça c'est une règle que toutes les compagnies ont. Lorsque le vol est fermé, c'est-à-dire qu'on ferme le vol dépendamment de la compagnie et aussi de l'international, domestique, etc. Il y a beaucoup de conditions. Mais lorsque le vol est fermé, c'est-à-dire que l'enregistrement est fermé, il y a tout un processus qui commence jusqu'au départ. Et la compagnie a besoin de ce temps-là pour faire le processus. Une fois que le vol est fermé, on sait combien on a de passagers, on sait combien on a de cargos, donc on va connaître le poids de l'appareil. En fonction de ça, le commandant bord va commander le carburant. Remplir des tonnes et des tonnes de carburant, ça prend du temps, donc il faut qu'on commence assez rapidement. On va voir le plan de vol en fonction justement de la météo et du poids de l'avion. Donc, ils vont pouvoir décider pour laquelle la route va être faite. En fait, ça va leur être donné par le service de contrôle aérien. Donc, il faut qu'on envoie l'information et qu'on la reçoive ensuite. On va avoir le slot de départ, le créneau de décollage qui va être confirmé. Donc, il y a beaucoup de choses. Et si on doit réouvrir le vol, on doit recommencer ce processus à zéro. Et ça risque d'écaler le décollage pour cet avion-là, pour tous les passagers qui sont à bord. Mais aussi, n'oubliez pas que l'avion, à l'arrivée, il va repartir ailleurs, puis ailleurs, puis ailleurs. Et donc, ça va avoir un impact, un effet boule de neige sur tous les autres vols et tous ces autres passagers. Donc, si on vous dit que le vol ferme 30 minutes, alors justement, ferme 30 minutes avant de départ, n'arrivez pas 35 minutes avant, parce que n'oubliez pas, quand vous arrivez à l'aéroport, il y a peut-être une file d'attente. Et en fait, vous devez 30 minutes au comptoir avant que le vol soit fermé. Donc, prévoyez du temps, n'arrivez pas à la dernière minute. Ou alors, si vous savez que vous risquez d'avoir des empêchements, prenez un biais qui est flexible. Et donc, au moins, si vous manquez ce vol-là, vous pourrez sûrement être sur le vol suivant, si il y a de la place. Si vous avez les billets les moins chers, en général, c'est perdu, malheureusement. À moins d'avoir une assurance et que votre assurance couvre la raison de votre retard. C'est très le fun à regarder cette émission. Donc, si vous voulez la regarder, je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos. Il y a une version un peu plus condensée avec les commentaires d'un jeune homme qui s'appelle Arthur. Et donc, je vais vous mettre le lien vers la version d'Arthur qui est plus récente. Il vient de les créer depuis un an. Si vous êtes bon en anglais, vous allez voir l'envers de la médaille. Vous allez voir un petit peu comment les agents de service et la clientèle règlent les situations et l'histoire à bras qu'à la brande qui inventent certains passagers pour justifier leur retard. Mon dernier conseil aujourd'hui s'adresse si vous allez dans un hôtel. Donc, si vous allez dans un hôtel, il y a sûrement un coffre-fort. C'est quand même assez courant maintenant dans la plupart des hôtels. Et je vous conseille toujours d'utiliser le coffre-fort de l'hôtel. Ne prenez pas un code secret que vous allez risquer d'oublier. Prenez éventuellement le code de votre téléphone ou quelque chose dont vous allez vous rappeler. Mettez-y vos documents de valeur, votre passeport ou des choses comme ça. Vous pouvez toujours avoir la photo de votre passeport dans votre téléphone. Comme ça, vous avez toujours une version électronique au cas où il viendra disparaître. Mais mettez les documents de valeur, vos billets d'avion, vos cash, si vous vous promenez avec du cash dans le coffre-fort. Mais pour être sûr, ne pas oublier ces choses importantes qui se trouvent dans le coffre-fort lorsque vous partez à l'hôtel parce qu'effectivement, il y a des gens qui oublient les choses dans le coffre-fort. Mettez-y également votre soulier. Mettez un des deux souliers. Ça fait que lorsque vous avez quitté votre chambre, vous allez mettre une chaussure, il manque l'autre. Elle est où ? Elle est dans le coffre-fort. C'est vrai, j'avais oublié de récupérer le passeport, etc. Donc, c'est quelque chose que moi, je ferai systématiquement. Dans tous les hôtels où je vais en escale, il y a toujours un coffre-fort. Et je vais souvent y mettre une petite pochette que j'ai pour chaque pays avec l'argent, etc. Et je vais y mettre mon portefeuille avec les cartes dont je n'ai pas besoin lorsque je suis en escale parce que c'est les cartes de magasins qui vont se trouver chez moi ou des choses comme ça. Et je vais mettre, j'ai toujours mes souliers pour pouvoir voler, moi, qui font partie dans l'uniforme. Je vais mettre une des chaussures également dans le coffre-fort. Ça fait que je suis sûr de ne pas me plier. Voilà, c'était 5 conseils express pour bien commencer l'année 2020. On s'approche très rapidement des 5000 abonnés. Je suis super excité et un petit peu anxieux. Je ne pensais pas qu'un jour, j'atteindrais ce niveau-là. Mais grâce à vous, on s'y approche très très bientôt. Et donc, je commence à préparer un petit concours. On avait fait un pour les 3000 abonnés en juin dernier. Et j'avais fait gagner des pochettes confort. Là, je vais aller sur quelque chose qui va être un peu plus technologique. Mais qui est très pratique que vous voyagez ou non. D'ailleurs, vous pouvez l'utiliser même pour tous les jours. Donc, je vous en donnerai un petit peu plus dans les semaines qui viennent. En fait, dès qu'on va atteindre les 5000 abonnés, je vais annoncer un petit concours. Et il sera ouvert à tous, quel que soit l'endroit où vous êtes sur la planète. Je vous souhaite une bonne semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire maintenant. Le bouton rouge se trouve par là. Par ici. Et puis, un petit pouce vers le haut. Ça aide la chaîne à être un peu plus visible sur YouTube. Ça aide les algorithmes de YouTube, ce mot mystérieux. En tout cas, il paraît qu'on est plus nombreux à voir les vidéos. Et donc, on sera plus nombreux à être abonnés. Et donc, le concours arrivera encore plus vite. Bonne semaine. Salut.